Générique Sous-titrage ST' 501 Rebonjour tout le monde, toujours avec la collection du devoir maison, maintenant avec l'exercice numéro 2. Soit FIG, deux fonctions définies par F de X égale à X carré moins 4X plus 3 et G de X égale à X moins 1 sur X moins 3. C F et C G, les courbes représentatives de F et G dans un repère orthonormé O, I, J. La première question. Déterminer le domaine de définition de chaque fonction. Bien sûr, F c'est une fonction polynôme, donc DF égale à R. Et pour la fonction G, c'est une fonction rationnelle, donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc, DG égale à X appartient à R tel que X moins 3 différent de 0. Très bien. Donc, égale à combien si X appartient à R tel que X différent de 3. Donc, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Deuxième question. Résoudre dans R, bien sûr, les équations F de X égale à 0 et G de X égale à 0. Donc, la première fonction, F de X égale à 0. L'équivalent, c'est X carré moins 4X plus 3 égale à 0. Donc, c'est une équation du deuxième degré. Donc, on va travailler avec le discriminant delta. Delta égale à B carré moins 4AC égale à combien? C'est moins 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 4 fois 1 fois 3, 12 égale à combien? 4. 4, c'est un nombre strictement positif. Donc, on a deux solutions. X1 égale à moins B moins racine carré de delta sur 2A. Et X2 moins B plus racine carré de delta sur 2A. Égale à combien? Moins B, c'est moins moins 4, c'est-à-dire 4. Moins racine 4, c'est 2. Sur 2A, 2 fois 1, 2. Donc, égale à 4 moins 2, 2. 2 sur 2, égale à 1. Bien sûr, X2 égale à 4 plus 2 sur 2. 4 plus 2, 6. 6 sur 2, 3. Donc, l'équation a deux solutions, 1 et 3. Très bien. Maintenant, pour la deuxième fonction, G2X, bien sûr, égale à 0. Donc, l'équivalence, c'est que X moins 1 sur X moins 3 égale à 0. Bien sûr, si on a A sur B égale à 0, alors que A égale à 0. Très bien. Donc, ici, l'équivalence, c'est X moins 1 égale à 0. Bien sûr, l'équivalence, X égale à 1. Donc, cette équation a une solution, S égale à 1. Très bien. La troisième question maintenant, A. Déterminer le taux de variation de chaque fonction. Donc, premièrement, soit X et Y, deux réelles distinctes, telles que le taux de variation de la fonction F égale à combien? Égale à F de X moins F de Y sur X moins Y. Donc, bien sûr, F de X égale à X carré moins 4X plus 3. Et F de Y égale à Y carré moins 4Y plus 3. Remplacez X par Y. Donc, égale à X carré moins 4X plus 3. Moins Y carré moins 4Y plus 3. Le taux, bien sûr, sur X moins Y. Donc, le taux de variation égale à combien? C'est X carré moins Y carré moins 4X plus 4Y plus 3 moins 3 égale à 0. Donc, le taux sur X moins Y. On a ici une identité remarquable. Donc, c'est X moins Y facteur de X plus Y. Ici, on va factoriser par moins 4. Facteur de combien? De X moins Y. Très bien. Le taux sur X moins Y. Maintenant, on va factoriser par X moins Y. Donc, c'est X moins Y facteur de X plus Y moins 4. Le taux sur X moins Y égale à combien? On va simplifier par X moins Y. Donc, égale à X plus Y moins 4. Donc, c'est le taux de variation de la fonction F. Maintenant, le taux de variation de la fonction G égale à combien? Bien sûr, c'est G de X moins G de Y sur X moins Y. G de X égale à X moins 1 sur X moins 3. Et G de Y, on va remplacer tout simplement X par Y. Donc, c'est Y moins 1 sur Y moins 3. Le taux sur X moins Y. Égale à combien? Bien sûr, on va simplifier cette expression. Donc, le dénominateur ici, c'est X moins 3 facteur de Y moins 3. Et on va développer cette expression. Donc, c'est X moins 1 facteur de Y moins 3. Moins X moins 3 facteur de Y moins 1. Le taux, bien sûr, sur X moins Y. Égale à combien? Bien, donc, on va développer X, Y. Moins 3 X moins Y. Moins moins, c'est plus 3. Moins X, Y. Moins X avec le moins, c'est plus X. Moins 3 Y avec le moins, c'est plus 3 Y. Moins moins, c'est plus 3 avec le moins, c'est moins 3. Bien sûr, sur X moins 3, Y moins 3. Le taux sur X moins Y. On a, bien sûr, A sur B. Le taux sur C. Égale à combien? Égale à A sur B. Donc, cette expression égale à combien? Donc, le taux de variation de la fonction G. Égale à, le dénominateur, c'est X moins Y. Facteur de X moins 3. Facteur de X moins Y moins 3. Ici, on a X, Y moins X, Y, c'est 0. Plus 3 moins 3, c'est 0. Moins 3 X plus X, c'est moins 2 X. Et moins Y plus 3 Y, c'est plus 2 Y. Donc, on va factoriser par moins 2. Donc, le taux de variation de la fonction G. Moins 2, facteur 2. X moins Y, le taux sur X moins Y, X moins 3, Y moins 3. Maintenant, on va simplifier tout simplement par X moins Y. Donc, c'est moins 2 sur X moins 3, facteur de Y moins 3. Donc, c'est le taux de variation de la fonction G. Question B maintenant. Maintenant, dresser le tableau de variation de F et de G. Bien sûr, on a, d'après le taux de variation, On ne peut pas travailler directement avec la propriété de si A est positif ou bien pour G déterminant. Donc, on va travailler avec le taux de variation de la fonction F pour déterminer les variations de F. Car c'est une même question A et B. Donc, les questions ici sont liées entre eux. Donc, pour dresser le tableau de variation de la fonction F, il faut premièrement étudier le signe du taux de variation. Bien sûr, sur les deux intervalles, pour la fonction F, moins l'infini, moins B sur 2A, après, moins B sur 2A, plus l'infini. Bien sûr, moins B sur 2A égale à combien? Égale à moins moins 4 sur 2 fois 1, 2. Donc, c'est l'intervalle, premier intervalle, c'est moins l'infini 2. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X et Y, deux réelles distinctes, appartient à l'intervalle moins l'infini 2. C'est-à-dire que X est inférieur ou égal à 2, et Y aussi inférieur ou égal à 2. Donc, quel est le signe du taux de variation? Donc, X plus Y inférieur ou égal à 2 plus 2, 4. Donc, maintenant, moins 4, c'est-à-dire X plus Y moins 4, est négatif. Donc, le taux de variation de la fonction F est négatif. Donc, F est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini. De même, pour l'intervalle 2 plus l'infini, on a bien sûr ici X est supérieur ou égal à 2, Y aussi supérieur ou égal à 2. Maintenant, on va encadrer le taux de variation, c'est-à-dire X plus Y supérieur ou égal à combien? 2 plus 2, 4. Donc, X plus Y moins 4 supérieur ou égal à 0. Toujours X plus Y après X plus Y moins 4. Donc, le taux de variation est positif. Alors, F est une fonction croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Très bien. Alors, le tableau de variation de la fonction F, bien sûr, F de X, définie sur moins l'infini plus l'infini, moins l'infini moins B sur 2A, c'est 2. Bien sûr, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2, est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. L'image de 2, F de 2, égale à combien? Donc, on va remplacer X par 2, c'est 4, moins 8, plus 3, donc égale à moins 1. Donc, c'est l'image de la valeur 2. Très bien. Maintenant, pour les variations de la fonction G. On a premièrement le taux de variation de la fonction G égale à moins 2 sur X moins 3, parteur de Y moins 3. On va travailler sur les intervalles moins l'infini moins D sur C, après sur l'intervalle moins D sur C plus l'infini. C'est-à-dire, moins D sur C ici, c'est 3. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X et Y, deux éléments réels distincts à partir de l'intervalle moins l'infini 3. C'est-à-dire que X est inférieur strictement à 3. Y, aussi inférieur strictement à 3. Maintenant, on va encadrer Tg. Donc, X moins 3 est inférieur strictement à 3 moins 3, c'est 0. Et Y moins 3 est inférieur strictement à 0. Bien sûr, après, le produit de X moins 3, Y moins 3. Donc, le produit de deux nombres négatifs, c'est un nombre positif. Très bien, donc, X moins 3, facteur de Y moins 3, c'est un nombre strictement positif. Bien sûr, moins 2, c'est un nombre négatif. Donc, négatif sur positif, c'est un nombre, bien sûr, négatif. Alors, moins 2 sur X moins 3, Y moins 3 est négatif. Donc, le taux de variation de la fonction G est négatif. Alors, G est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3. De même, pour l'intervalle 3 plus l'infini, on a X supérieur strictement à 3. Y aussi supérieur strictement à 3. C'est-à-dire que X moins 3, toujours, il faut encadrer le taux de variation de la fonction G. X moins 3, supérieur à 3 moins 3, 0. Et Y moins 3, supérieur strictement à 0. Maintenant, le produit. Donc, le produit de deux nombres positifs est un nombre strictement positif. Donc, X moins 3, facteur de Y moins 3, est strictement positif. Bien sûr, moins 2, c'est un nombre négatif. Alors, moins 2 sur X moins 3, facteur de Y moins 3, est un nombre négatif. Puisque le taux de variation de la fonction G est négatif, donc G est une fonction décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Alors, le tableau de variation de la fonction G sur son domaine de finition, bien sûr, moins l'infini plus l'infini, mais le 3 n'a pas d'image. Donc, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 et décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Très bien. La quatrième question maintenant a déterminer l'intersection de CF avec les axes du repère. Bien sûr, pour déterminer l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation F de X égale à 0. Bien sûr, d'après la deuxième question, on a l'ensemble de la solution C, 1, 3. Et bien sûr, les points d'intersection ici, c'est les points 1, 0, et B, 3, 0, tout simplement. Maintenant, CF avec l'axe des Y. Bien sûr, il faut calculer l'image de 0. Donc, F de 0 égale à combien? 0 au carré, c'est 0, moins 4 fois 0, 0. Donc, F de 0 égale à 3. Donc, le point C, par exemple, 0, 3. C'est le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Question B maintenant. Déterminer l'intersection de CG avec les axes du repère. Pour déterminer le point d'intersection de CG avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation G de X égale à 0. Toujours d'après la deuxième question, on a l'ensemble de solutions. On a uniquement une solution, c'est 1. Alors, le point, c'est le point A, même point A, c'est 1, 0. C'est le point d'intersection de CG avec l'axe des abscisses. Maintenant, l'intersection de CG avec l'axe des ordonnées, l'axe OY. C'est-à-dire, il faut calculer l'image de 0. G de 0 égale à combien? 0, moins 1 sur 0, moins 3, donc égale à 1 tiers. Bien sûr, le point D, par exemple, des coordonnées 0, 1 tiers. Et le point d'intersection de CG avec l'axe des ordonnées. Très bien. Maintenant, question C. Construire CF et CG. Bien sûr, dans un repère orthonormé, on va construire les deux courbes. On va commencer par la courbe représentative de la fonction F. Bien sûr, CF est une parabole de centre, ou bien de sommet, S, moins B sur 2A, F de moins B sur 2A, c'est-à-dire 2, moins 1, avec X égale à 2, est un axe de symétrie. à CF. Très bien. Donc, on va représenter les points. S, premièrement, 2, moins 1, donc 2, moins 1, donc c'est le premier point, donc c'est le sommet de notre parabole. Après, on a les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. On a 2 points, 1, 0, 1, 0, et 3, 0, 2, 3, 0. Bien sûr, et l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le point 0, 3, 0, 3. Donc, on a, bien sûr, d'après les trois points, on peut construire maintenant la première partie de notre parabole, bien sûr. Très bien. Bien sûr, x égale à 2, c'est un axe de symétrie, bien sûr. Donc, le symétrique de ce point, c'est ici, et le symétrique de ce point, donc, on a combien ? 2, donc 2 cm, donc ici. Donc, d'après les trois points, on a la deuxième partie, de notre parabole. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction f. Très bien. Maintenant, pour la fonction g, on a bien sûr, cg, est une hyperbole de centre oméga moins d sur c, c'est-à-dire 3, 1. a sur c, c'est 1. Avec, bien sûr, x égale à 3, est une asymptote verticale à cg, et y égale à 1 est une asymptote horizontale à cg. Très bien. N'oubliez pas que oméga est un centre de symétrie à cg. on va construire premièrement les deux asymptotes x égale à 3, donc x égale à 1, 2, 3, il existe ici, donc x égale à 3, et y égale à 1, donc y égale à 1. Donc, c'est les deux asymptotes. L'intersection, c'est oméga. Bien sûr, on a les points d'intersection de cg avec l'axe des abscisses, c'est 1, 0, 1, 0, il existe ici, et le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est 0, 1, 3, 0, 1, 3, donc 1, 3, ici. Donc, on va construire un tableau de valeurs, donc x, g de x, on va prendre, par exemple, 4 points, donc le premier point, c'est 1, l'image de 1, c'est 0, deuxième point, c'est 0, l'image, c'est 1, 3, on va prendre deux autres, par exemple, moins 1, et 2, l'image de moins 1, donc moins 1, moins 1, c'est moins 2, moins 2 sur moins 4, donc 1, demi. Et l'image de 2, 2 moins 1, c'est 1, sur 2 moins 3, c'est moins 1, donc égale à moins 1. Donc l'image de moins 1, l'image de moins 1, c'est 1, demi, moins 1, c'est 1, demi, il existe ici, et l'image de 2, c'est moins 1, donc l'image de 2, c'est moins 1, donc il existe ici. Donc, d'après les quatre points, on peut construire la première partie de notre hyperbole, bien sûr. Bien sûr, se rapproche à l'asymptote horizontale, mais ne coupe pas cette asymptote. Très bien. Donc, toujours se rapproche à l'asymptote verticale ou bien horizontale, mais ne coupe pas cette asymptote. Très bien. Donc, on a bien sûr ω, c'est un centre de symétrie, donc le symétrique de ce point, donc il existe ici. Le symétrique de ce point, 1, 2, donc ici. Le symétrique de ce point, par rapport à ω, c'est 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Et bien sûr, on a le quatrième point. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, d'après les quatre points, on peut construire la deuxième partie de notre hyperbole, bien sûr. Se rapproche l'asymptote verticale, mais jamais coupe cette asymptote, de même pour l'asymptote horizontale. Très bien. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction g. Maintenant, avec la cinquième question, déterminer les coordonnées des points d'intersection de CF et CG. Bien sûr, on peut déterminer les points d'intersection soit graphiquement, soit algébriquement. Donc, d'après le graphe, on remarque qu'on a trois points d'intersection. Le premier point, c'est le point A, 1, 0. Le deuxième point, c'est le point S, le sommet, des coordonnées 2, 1. Et le troisième point, c'est le point qu'il existe ici, des coordonnées 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. Donc, c'est le point, par exemple, E. Donc, le point E, des coordonnées 4, 3. Donc, sont les points d'intersection de CF et CG graphiquement, bien sûr. Très bien. La sixième question maintenant, résoudre graphiquement. L'équation F de X inférieure ou égale à G de X. Qu'est-ce que ça veut dire, F de X inférieure ou égale à G de X ? C'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction F se trouve au-dessous de CG. Donc, d'après le graphe, on remarque qu'à partir de moins l'infini, CF existe au-dessus. Mais, à partir de l'abscisse 1, on remarque que CF existe au-dessous de CG. Donc, la première solution, c'est l'intervalle 1, 2. Donc, c'est-à-dire que la courbe CF se trouve au-dessous de la courbe de la fonction G. Donc, d'après le graphe, on a S égale à combien ? 1, 2, union. Bien sûr, à partir de 2, on remarque que CF existe au-dessous. Mais, à partir de 2, 4, on remarque que la courbe représentative de la fonction F existe au-dessous de CG. Donc, à partir de 3 jusqu'à 4, 3, 4. Donc, union, 3, 4. Bien sûr, 3 n'a pas d'image. Donc, 3, ouvert. Très bien. À partir de 4, on remarque que CF existe au-dessus. Donc, notre ensemble solution, c'est l'intervalle 1, 2, union, l'intervalle semi-ouvert à gauche, 3, 4. Maintenant, résoudre graphiquement d'une équation F de X supérieure strictement à G de X. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction F se trouve strictement. On a ici strictement, bien sûr strictement, au-dessus de la courbe représentative de la fonction G. D'après le graphe, on a CF existe au-dessus de CG à partir de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, notre ensemble solution, c'est moins l'infini 1, toujours ouvert. L'intervalle ouvert, car il existe ici strictement union. L'intervalle 1, 2, on a bien sûr CF au-dessous. Donc, l'intervalle 2, 3, on a CF au-dessus de CG. Donc, l'intervalle 2, 3, union. À partir de 4 plus l'infini, on a CF existe au-dessus de CG. Donc, l'intervalle 4 plus l'infini. Très bien. La septième question maintenant, soit H, la fonction définie par H de X, égale à la valeur absolue de F de X. C'est-à-dire que H est une fonction positive. La valeur absolue est toujours positive. D'après le graphe, on a la fonction F peut être positive ou bien négative. C'est-à-dire, si F existe au-dessus de l'axe des abscisses, donc F est positif. Et si F existe au-dessous de l'axe des abscisses, donc F est négatif. Bien sûr, la première question, déduire CH d'après la courbe représentative de la fonction F. On a CF égale à CH si CF existe au-dessus de l'axe des abscisses. Et bien sûr, égale à l'opposé si CF existe au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 1, CF et CH sont égaux. Mais sur l'intervalle 1, 3, on remarque que CF existe au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, on va représenter l'opposé. L'opposé de moins 1, c'est 1. Très bien. Donc, l'opposé de cette partie, comme ça. Très bien. Donc, c'est notre courbe représentative de la fonction H. Bien sûr, H est positif, donc existe au-dessus de l'axe des abscisses. Très bien. Deuxième question. Déterminer le nombre de solutions de l'équation H de X égale à M avec M. C'est un paramètre réel. Donc, bien sûr, la solution de cette équation, d'après le graphe, c'est les points d'intersection de CH avec les droites horizontales. Bien sûr, CH avec tous les droites horizontales. M appartient à R, c'est-à-dire à partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On remarque que les droites existent au-dessous de l'axe des abscisses, ne coupent pas CH. Donc, si M est inférieur strictement à 0, l'équation H de X égale à M n'a pas de solution. Très bien. Si M égale à 0, exactement 0, on remarque que la droite coupe la courbe deux fois. C'est-à-dire qu'on a deux points d'intersection. Donc, on a deux solutions. Si M est supérieur à 0, on remarque qu'on a quatre solutions. Donc, si M égale à 0, l'équation H de X égale à M admet deux solutions. Très bien. Ici, M est supérieur à 0, c'est-à-dire à partir de 0 jusqu'à combien ? Jusqu'à 1. Donc, on a toujours quatre solutions. Jusqu'à 1, on a uniquement trois solutions. Donc, si M appartient à l'intervalle 0, 1, l'équation H de X égale à M n'a pas de solution. L'équation H de X égale à M n'a pas de solution. Quatre solutions, bien sûr. Ici, M égale à exactement 1. L'équation H de X égale à combien de solutions? H de X égale à M n'a pas de solution. Admet bien sûr trois solutions. On a trois points d'intersection. Donc, admis trois solutions. Et si M est supérieur à 1, M supérieur à 1, donc M égale à 2, 3, 4, 5, etc., on remarque que la courbe et la droite, ou bien les droites horizontales, se rencontrent en deux points. Donc, on a deux solutions. Très bien. Donc, si M est supérieur à 1, H de X égale à M, admis deux solutions. Distinctes, bien sûr. La dernière question maintenant. Construire la courbe représentative de la fonction T, telle que T de X égale à moins G de X. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire T de X égale à moins G de X? C'est-à-dire que l'axe des abscisses est un axe de symétrie, bien sûr, entre C, G et C, T. Et on a, premièrement, l'opposé de l'asymptote horizontale, bien sûr, Y égale à 1, donc Y égale à moins 1. Bien sûr, l'opposé de oméga, c'est oméga prime. Très bien. Maintenant, on va construire l'opposé de chaque point par rapport à l'axe des abscisses. Donc, l'opposé de ce point, premièrement. Donc, on a combien ? 1,5, donc 1,5, donc il existe ici. De même, l'opposé de chaque point, tout simplement, l'opposé de ce point, donc on a 1,5, donc il existe ici. L'opposé de ce point aussi. Donc, c'est presque 2, donc on a 1,2. On va ajouter ce point aussi. Donc, on a combien ? 1,2,3, donc 1,2,3. Donc, à partir, on a bien sûr la première partie de notre courbe représentative de la fonction T. De même, pour la deuxième partie, bien sûr, l'opposé de ce point par rapport à l'axe des abscisses, il existe ici. L'opposé de ce point, il existe ici. L'opposé de ce point qui appartient à l'axe des abscisses, c'est lui-même. L'opposé de ce point, il existe ici. Donc, d'après les quatre points, on a, bien sûr, notre hyperbole. Donc, il existe ici. Très bien, donc, se rapproche à l'asymptote, mais ne couvre pas cette asymptote. Très bien, donc, c'est notre courbe représentative de la fonction P. J'espère que cet exercice est clair pour vous. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501